« Checking Paris, Airfair 101, we're crossing 140 down to 120. » « Roger, Airfair 101, contact the goal. » « 1, 2, 1, 1, 5. » « Très bien. Il est surpris ? » « Oui, monsieur. » Laurent Lapierre, passionné d'électronique depuis l'adolescence, n'a pas attendu la fin de ses études pour créer sa propre société, Lapierre Micropuce. Ce qui n'était encore qu'une petite entreprise familiale il y a 15 ans à peine, est devenu aujourd'hui le leader mondial dans le secteur de la fabrication du revenu numérique. Écoutez, écoutez, écoutez ! La réussite insolente, il a valu d'être nommé patron de l'année. Dans une conjoncture défavorable, Laurent Lapierre, à 35 ans, est un patron... « Heu ! » « Heu ! » « C'est vrai. » « Ah ! » « Salut ! » « On ne m'enlèvera pas de l'idée. Qu'un homme a 35 ans, s'il n'est pas marié, ça cache quelque chose. » « Mais non, il ne l'a pas trouvé, je le suvera sans pied, c'est tout. » « Il faut dire que dès qu'ils ont du feu, il est difficile. » « Voilà. » « Aerofair 101, contacte Le Bourget on Unity 119. » « Je peux reconnaître qu'ils ont mis le paquet. » « C'est pourquoi je vous conseille d'accepter. » « Les Portugais ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux. » « Vous pensez qu'une délocalisation s'impose ? » « J'en suis intimement convaincu. » « On nous offre une usine quasiment pour un franc symbolique. » « On récupère une main-d'oeuvre qualifiée et bon marché. » « Et pour finir, on nous fait grâce des taxes pendant cinq ans. » « Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? » « Évidemment. » « En ce qui concerne notre décision, il n'y a pas de temps à perdre. » « Honnêtement, on ne peut pas se permettre de laisser passer cette occasion. » « Je sais. » « Écoutez ça. Un cassoulet de fruits de mer à la gelée de grosailles vertes. » « Ça me donne le frisson. » « Il n'y a plus que ça qui me donne le frisson. » « Oui, mais avec des grosailles à macro, c'est meilleur. » « Il faut les faire revenir très doucement. » « Avec des moules de bouchot. » « Un tour de moulin à poivre, tous les quarts d'heure. » « Hum, mes chéris. » « Le petit bon Dieu, un culotte de voulon. » « Et de toute façon, ces recettes, on y passe des heures et ils avalent ça en deux minutes. » « Et encore, sans dire merci. » « Ben, ça y est, Madame Gomez, j'ai fini. » « Ah, c'est parfait. Merci, Jennifer. » « Madame Navarro, votre fille, c'est une fée. » « Ah, ça, c'est vrai. » « Si il tombera dessus, il sera pas déçu, c'est moi qui vous le dit. » « Et maintenant que je suis retournée chez maman, ben, je vais m'en occuper, hein. » « Oh, écoutez ça. » « Une femme de 340 kilos. » « Oh, la pauvre. » « On a dû la sortir par la fenêtre pour l'emmener à l'hôpital. » « Oh, ben, ça me rassure, j'ai de la marge. » « Tu te maries d'abord et tu prends du cul après. » C'est Ophélie. J'ai essayé de te joindre à l'usine, mais on m'a dit que t'étais en voyage d'affaires. Je viens de signer pour un an avec l'agence américaine dont je t'avais parlé. Je pars ce soir, ou demain. Si tu veux m'appeler. C'est encore Ophélie, je pars. J'aurais espéré te voir avant. On va peut-être se croiser à l'aéroport, mais moi j'en ai assez qu'on se croise. C'est terminé, Laurent. Putain, Laurent, tu fais chier. On joue ce soir et t'es pas là ? Y'en a marre. Je te préviens, je te fous sur le banc de touche. Merci, Pierre. A demain. On se retrouve ici, comme d'habitude. Bonsoir, Madame Blanche. Oh, mais c'est mon petit Laurent. Une baguette. Moi, j'ai vu ta photo d'enfant m'active. T'es une vraie star. J'en reviens pas. Tu m'avais caché que tu sortais avec Ophélie Winter. Non, non, non. Elle s'appelle Ophélie, mais pas Winter. Vous savez, les journalistes, hein ? T'as raison, ils racontent tout et n'importe quoi. Heureusement qu'il y a la télé, tiens. Au fait, j'ai la mienne qui est détraquée. Elle me fait des raies de tous les côtés. Ce serait gentil si tu pouvais jeter un coup d'œil. Écoutez ça fait deux fois en trois semaines. Il faut la changer, maintenant. Allez. Oh, ça te prendra à peine cinq minutes. Tiens, si tu veux, je te mets un croissant pour demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mon lôtre, voilà. Dis-donc, il y a ton copain tiède qui a pas arrêté de téléphoner. Je sais, j'avais un match, c'est complètement oublié de l'appeler. Et le boulot, ça a été ? Oui, j'ai été faire un petit tour au Portugal. Et devine ce que je t'ai rapporté ? Oh, merci, mon chéri, mais fallait pas. Pose-les là. Dis-donc, ça sent bon, c'est quoi, ça ? Devine ? Oh, la vache, c'est de la blanquette. Tu m'excuseras, je t'ai pas attendue pour manger. J'avais trop faim. Pas de changer. Je finis mon rang et je te sers. мар Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, elles te plaisent, les pantoufles que je t'ai rapportées ? Ah, elles sont très belles. Mais un peu justes. Ah, encore ? Pas de chance. T'en as pas mal de tricoter de la layette ? C'est pas de la layette, c'est une brassière. Je te signale que dans le quartier, il y en a qui font des enfants, eux. Tu ferais bien de t'occuper de la petite, là. Le mannequin, Ophélie. Entre nous, tu pourrais te même à la présenter. Et puis, à ses parents aussi. Pourquoi pas sans teckel ? De toute façon, c'est terminé. Depuis longtemps. Dis donc, tu peux pas attendre d'avoir fini de manger pour faire tes devoirs. C'est pas de ma faute, c'est les Portugais. Ils font des pieds et des mains pour qu'on prenne une usine chez eux. Eh ben, s'il y a besoin. Le problème est simple. Si on veut vendre plus, il faut vendre moins cher. Et si on veut vendre moins cher, il faut produire moins cher. Il se trouve qu'au Portugal, la main-d'oeuvre est moins chère. Oui, mais si tu rachètes cette usine, les ouvriers qui produisent chez nous à besoin, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? On essaiera leur caser. Et ceux que t'arriveras pas à recaser, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Génial, comme l'enquête. Non mais attends, je t'ai posé une question. Tu vas les mettre à la porte, c'est ça ? J'ai encore rien décidé. Et s'il le faut, on sera bien obligé d'en passer par là. Et il y en a combien qui vont rester sur le carreau ? À la louche, dans les... À la louche ? Tu as dit à la louche ? Des gens qui travaillent pour toi, certains depuis plus de 15 ans, tu vas les mettre à la porte à la louche ? Écoute, c'est une expression, c'est parce que j'ai pas de chiffre précis, voilà. T'aurais dit ça devant ton père, Laurent, mais c'est à la petite cuillère qu'on ramassait. Oh, t'excites pas, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as la mémoire courte, mon petit, mais je vais te la rafraîchir, moi. Où tu vas ? Que j'apprenne pas que t'as été au restaurant, hein ! À la louche. Je te demande un peu. Vas-y, allez, allez, allez ! Allez, partez ici ! Ah, te voilà ! Tu fais chier, Laurent, c'est la deuxième fois, ce mois-ci. Merde ! T'es désolé, hein ? C'est ça, oui. Moi aussi. En attendant, j'ai été obligé de te remplacer par Verrier. On est en train de se prendre une branlée, je te dis pas. Voilà ! Oui, mais s'ils étaient bien entraînés, aussi. Vas-y, fous-toi de ma gueule ! Marque-le, Pierrot ! Merde ! Il vous plaît, je vais prendre un pop-corn. Merci. Bonjour ! Bonjour ! Ici, madame Navarro, la copine de votre maman. Ah, oui, oui, bien sûr. Bonjour. Alors, comme ça, vous... Vous vous intéressez au ronde ? J'adore le ronde-bas, là ! Surtout quand il y a des visiteurs. Ils gagnent toujours. Sacré match, hein ! Dis donc, mon petit Laurent, tu permets ? Oui, avec qui ? Mais, ce qui m'étonne, c'est que tu habites toujours avec ta maman. Non, t'aurais les moyens, maintenant, d'acheter une maison, une grande maison, même. Non, pas pourquoi, moi, je suis bien en pavillon, puis c'est mon quartier, enfin, ça va, quoi. T'as raison, c'est ta vie privée, hein ! Attends, attends ! Je t'ai pas présenté ma fille. Jennifer ! Jennifer ! Laurent ! Le fils de Mme Lapierre. On a été à l'école ensemble. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais vous aviez fait une exposition sur les insectes dans des bocales. Et, euh... Et, moi, j'avais cassé ton bocal avec la menthe religieuse dedans. Et puis, voilà, moi, depuis le temps, je voulais m'excuser et j'ai pas pu, donc, voilà, je m'excuse. D'accord, merci. Bon, je dois garder le match, là, parce que... T'as raison, on est là pour ça, hein ! Au revoir ! Il est pas mal, hein, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais. Quoi, ouais ? Ben ouais, ouais, quoi ! Salut, maman. Bonjour. Ah ! Je vois que Mme Simone est encore fâchée. Mais non, allez, assieds-toi. Dis-donc, il m'a l'air bien léger, ton café. Ah oui. Je vais me tromper. Qu'est-ce que tu cherches ? La confiture. Y'en a plus. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? La margarine. Le beurre, c'est trop cher, figure-toi. Y'a un temps, on en a mangé pendant des mois. T'en souviens déjà plus ? Oui, mais maman, c'est fini tout ça. Ça fait longtemps que les chômeurs peuvent se payer du beurre. Ah oui ? Qu'est-ce que t'en sais ? Tu vas aller demander à Mme Gomez, avec son mari qui touche même plus le chômage, hein ? Ou aux enfants de Mme Fiorini. Et si c'est le croissant que tu cherches, je l'ai donné aux oiseaux. Bonjour. Bonjour, monsieur Lapierre. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider ? Non, non, ça va. Merci. Bonjour. 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 Le président est venu prendre la température de l'atelier. En tout cas, si c'est vrai, cette histoire de délocalisation, j'aime autant vous dire, on va pas se laisser faire. En dix ans, il a jamais licencié personne. Y'a un début à tout. Bon, j'y vais. Dépêche-toi, des fois qu'il aura envie de tromper son biscuit. Pauvre con. Oh, Maurice, fais gaffe avec ma frangine. Elle aime pas du tout ce genre de conneries. Vous avez entendu parler portugais hier. Cachez vos talents, hein. J'en ai plus de mal à l'écrire. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous connaissez le journal de femmes actives ? Oui, ma mère le lit. D'ailleurs, elle a été très fière de voir qu'on parlait de vous. Ah, oui, oui, la mine aussi. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, euh... Bah, disons que c'est un journal de... De mères. Oui, c'est ça. Le bilan des ventes, monsieur. Entrez. Merci, Audrey. Laurent, je peux vous voir une minute ? Oui, oui, je vous en prie, je... Désolée de vous déranger. Les syndicats veulent nous rencontrer. Ils sont au courant des contacts que nous avons avec les Portugais. Ils ont l'air plutôt remontés. Nouvelles vont vite. Lundi, 11h, ça vous va ? D'accord, et on leur dit quoi ? Vous avez pris une décision ? Pas encore, non. Oui, je sais, mais c'est pas facile pour moi. Vous pouvez pas comprendre. Bon. Rien ne m'empêche d'étudier un plan de licenciement. Ça l'engage à rien. Faites. Faites. C'est pas un mauvais garçon, tu sais bien. Il est toujours prêt à rendre service. Bon. Il peut toujours pas se décider à se marier. Mais... Ça, c'est pas le plus grave. Écoute, je sais pas combien de temps elle mette les nouvelles pour arriver là-haut, mais autant que tu le saches tout de suite. Il parle de licencié, figure-toi. Je me demande si son boulot de patron, lui, est pas monté à la tête. Tu te souviens quand il l'emmenait avec toi vendre l'humain à la sortie de l'église. Et aujourd'hui, élu patron de l'année. Bon, allez, faut que j'y aille. Ça va s'arranger, tu vas voir. Je l'ai mis aux patates à l'eau et aux épinards en boîte. À midi, je lui fais des nouilles, comme ça. Sans rien. Ah, j'ai oublié. J'ai encore joué le 4-7-12. Je sais pas pourquoi, mais... Aujourd'hui, je vois bien. Excellent, espagueti à l'eau, maman. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? Une pomme. Pour nous deux. Tu y as pensé. Tu y as pensé, mon lolo. Papa aussi, il pensait tous les ans. Tu m'excuseras, je vais pas trouver de mousseux. Ah, rigole pas avec ça, mon petit. L'argent, c'est dur à gagner, tu sais bien. Ah, t'as beau. C'est bon garçon, tu sais. Quand même, j'ai honte. Tu sais, pour le licenciement, il n'y a encore rien de décidé. T'en fais pas. Je t'en mettrai plus. Je te fais confiance. Tu permets ? Comment t'as fait pour l'avoir ? Il paraît que demain. Ben, j'ai été l'acheter. T'as de ses combis. Et dorénavant, tu le recevras gratuitement. Ah, t'as pris un abonnement ? Non, je te dis, j'ai été l'acheter. Le mobilier, l'imprimerie, le personnel, tout. J'ai apuré le passif financier et je te l'offre. Maintenant, c'est ton journal. Ben, pourquoi t'as fait ça ? J'étais sur le point de disparaître. Et comme tu le dis depuis toujours, je me suis dit que ça ferait plaisir. Encore ? Je crois que c'est une bonne affaire. On va remaner la formule. La directrice a quelques idées là-dessus. Jean Ferrat ! Une compil ! Oh, mon Lolo ! Tu pourrais pas me faire plus plaisir. La semaine maite. Madame ? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je voudrais voir mon fils. C'est urgent ? Oh, non, non. Ah, bon. Ça vous ennuie pas de repasser vers midi ? Parce qu'entre nous, si tout le monde recevait la visite de sa famille, on travaillerait pas beaucoup. Vous avez raison. Je vais attendre. Ne vous en faites pas. J'ai mon tricot. Bien. En attendant, je vais vous établir un badge. Je le mets au nom de madame ? La pierre. Comme ça se prononce en un seul mot. Messieurs, ça ne me convient pas. Il y a les conventions collectives, il y a la loi, il y a l'éthique. Ne vous entrez pas qu'à la loi. Il faudrait que non seulement il n'ait pas la sensation d'être roulé, mais qu'il ne le soit pas dans les faits. Il faudrait que la bonne affaire pour eux soit de partir. Vous me comprenez ? Non, on peut même y réfléchir. Et si on ne peut rien faire de plus, eh bien, on ne délocalise pas. En attendant, on surçoit. Bonjour, madame la pierre. Vous voyez quoi, vous ? Vous êtes comme moi. Maintenant, la peinture, c'est comme l'électronique. Si on n'a pas été à l'école, on n'y comprend rien. On vous avouerait vraiment. Je vous laisse. Il arrive tout de suite. Vous n'en faites pas, ma petite. Oh, ma maman au bureau, ça me fait plaisir. Ça fait bien dix ans que tu n'es pas venue ici, toi. Oh, je ne veux pas t'embêter, mon lolo. Ça a changé, hein ? Oui. Ça te plaît ? Oui. Oui. Tu sais que ça pourrait être comme ça, la maison, si tu voulais ? Ah, non. Ça ne serait plus chez nous. Ah, oui. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Allez. Non, mais tu y a droite à 50% des parts. Ah. Pardon. Bon. Si tu as fait le déplacement, c'est que c'était important. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Oui. Dis-moi, le journal femme active, c'était une blague. Ah non, non, non. C'est à toi. C'est toi la patronne, maintenant. Hein ? Mais figure-toi que je voudrais y aller, puis... Mais je ne sais pas. Ah. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Bon, écoute, je reçois les délégués dans deux minutes. J'en ai pour une heure, pas plus. Si tu m'attends, je t'accompagne. Je les ai vus, les délégués. Mais on l'air sympathique, c'est le garçon. Bon, écoute, t'en fais pas, je t'attends. J'ai mon tricot. Alors. Voilà. Merci, ma petite. Vous en prendrez bien un avec moi ? Je vous remercie, mais votre... Monsieur le Président m'attend. Allez-y, parce qu'il te laisse t'attendre. Bon, remarquez, il n'est pas une minute près. Vous pourriez peut-être en servir un à ces messieurs. Hein ? Je vais chercher des tasses. C'est très gentil d'avoir pensé à nous. Ah, c'est tout naturel. Comment vous vous appelez, les gars ? Ah ben, dis donc. Heureusement que tu ne l'as pas ramenée devant la maison, celle-là. Ça aurait fait jaser. Tu es sûr que tu as besoin d'une aussi grosse voiture ? Peut-être que je trimballe mes clients en mobilette ? Mais qu'est-ce que t'as, mon lolo ? Ah, dis donc, je te préviens, tu ne m'appelles pas comme ça dimanche, hein ? Oh, monsieur, vous voudriez peut-être que je l'appelle Président ? Pourquoi pas Monseigneur, pendant que tu y es ? Tu oublies où tu viens, mon petit, hein ? Et puis rappelle-toi que c'est encore moi qui lave tes slips et tes chaussettes, hein ? Qu'est-ce qui t'a pris les invités à déjeuner, là ? Tu te rends compte dans quelle position tu me mets, merde ? D'abord, ne sois pas grossier. Et puis, ces petits gars-là, moi, je les trouve très sympathiques. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis encore chez moi. Alors, j'invite qui je veux, hein ? Notre challenge est de faire glisser l'âge médian du lectorat de 55 à 30 ans. Bien sûr, pour en arriver là, une refonte de la ligne éditoriale s'avère indispensable. On comprend rien de ce que dit. Il faudra dépoussiérer, tailler dans le gras, resserrer les articles, enfin, du cours, du sec, du nerveux, pas de politique. Et on baisse le prix à l'allemande, cheap and fun, succès garanti. Qu'en pensez-vous, Mme Lapierre ? Voilà mon texte sur l'obésité. Mais vous me parlez de sexe là-dedans, mon petit. Je vous ai dit, pas de sexe avant les vacances. Ah non, mais vous êtes jeune, mais alors bouché, hein ? Oui, qu'en pensez-vous, Mme Lapierre ? Oh, vous savez, moi, ça me dépasse tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Moi, tout ce que je demande, c'est que ça reste comme ça, comme avant. C'est parfait, il n'y a rien à changer. Ah oui, mais ça ne va pas être facile. On peut, en un premier temps, supprimer le patron et le courrier du cœur qui n'intéresse plus que quelques fossiles. Alors, si vous voulez supprimer les patrons, moi, je ne suis pas contre. Mais moi, je connais quelques fossiles, comme vous dites, que le courrier du cœur intéresse. Et je vais vous dire, si un jour il ne reste plus qu'une page dans Femmes Actives, je veux que ce soit celle-là. Et maintenant, sans vouloir abuser, j'aimerais bien rencontrer Maïté. Je suis venue pour ça. Oui, oui, vous avez raison. Vous êtes Maïté. Oui. Madame Lapierre, la nouvelle directe, propriétaire du journal. Ah, enchantée. Non, non, ne bougez pas. C'est personnel. Bon, en ce cas, je vous laisse. À tout à l'heure. Ça va, mon petit ? Tu peux retourner au travail. Je prendrai le bus. Merci. Dans ce cas, mesdames. Au revoir, monsieur Lapierre. Dites, avant que je l'oublie, est-ce que vous pourriez me donner une petite signature avec un petit mot gentil ? Mon prénom, c'est Simone. Avec plaisir. Simone. C'est un bon garçon. Il n'est pas trop mal réussi. Je dirais même qu'il est beau. Ah oui, il est beau. Et même si j'aurais préféré le voir au PTT, quand même. Bonne situation. Alors, franchement, je ne sais plus comment faire. Évidemment, ce qui serait bien, c'est qu'il rencontre une femme. Et que ça fasse tilt, qu'il tombe amoureux, quoi. Voilà. Je crois que j'ai une idée. Voilà ce que je propose. Tâchez de le cuisiner pour savoir ses goûts. Et parallèlement à ça, on lance un concours. Mais il faudrait que vous l'imposez à la directrice. Si c'est moi qui lui demande, ce sera un nom tout de suite. Pourquoi un concours ? Ben, je ne comprends pas, là. Le concours de la célibataire de l'année. Vous inquiétez pas, elles seront des milliers à répondre. Alors ? On en sélectionnera une douzaine qui correspondent au goût de votre fils. Elles seront convoquées. Et le jour de la grande finale, elles passeront devant un jury. J'y désiguerai la meilleure. Ah ben, ça, c'est une bonne idée. Dites, est-ce que le jury, ça pourrait pas être des femmes de mon quartier ? En leur donnant un petit quelque chose pour mettre du blanc dans leurs épinards, hein ? Mais ça, c'est vous qui décidez, Simone. C'est votre journal. Ce qui compte, c'est que le président du jury, celui qui va faire le choix final, naturellement, ce sera... Mon fils ? Oui ! Dis-donc, Lola, tu pourrais pas donner ton avis ? Non, 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 ça fait sans soi que je te dis de frapper avant d'entrer. Moi, c'est rien, c'est le métier qui rentre. Dis-moi, je crois que la directrice a raison. On va rajeunir le journal. Mais c'est pas une bonne idée, hein ? Maït et moi, on va embaucher de nouveaux modèles pour les photos. Tiens, justement, il y en a plein là-dedans. Tu veux pas jeter un oeil ? Et me donner ton avis ? Hum, 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 hum ! Allez. Ça fait plaisir de voir tout l'intéresse au journal. Allez, tu veux... Hum, ouf. Non plus, non plus, non plus, non. Tu voudrais pas qu'on fasse les comptes, hein, ces jours ? Non, 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 allez, allez. Celle-là ? Là, oui, celle-là, elle est pas mal. Ah. Hum ? Voilà, ceci est notre ligne d'assemblage de relais numériques, de dernière génération. Comme vous le savez, nous avons été les premiers à adopter le système GSM pour nos téléphones mobiles. Et notre expérience nous permet aujourd'hui de proposer un matériel absolument fiable d'une qualité exceptionnelle. Je crois que c'est urgent, tenez. Très bien. Allô, Lolo ? Avec néanmoins un défaut majeur, on peut nous joindre absolument partout. Figure-toi qu'on prépare le concours de femmes actives. Maman. Et je voudrais ton avis sur une question. Maman, tu me déranges. Mais après, je t'en mettrai plus. Ça n'est pas le moment ! Mais j'en ai pour une minute ! Voilà. Si tu devais partir sur une île déserte avec une fille, tu préférais qu'elle soit intelligente et sans instruction, ou elle se struite et bête comme ses pieds. Jaune, noire, blanche, avec des rayures, je m'en fous. Je m'en... Maman, je m'en fous. Écoute, il faut que tu comprennes que je suis en conférence et que je ne peux pas être dérangé toutes les deux minutes. Alors, dites-moi que je suis déjà sur cette fameuse île déserte et qu'il n'y a pas le téléphone. Voilà. Au revoir. Ne passez plus aucune communication. Le camarade Wang dit que les Allemands s'engagent à leur livrer une usine. Dans les plus brefs... Allô, Lolo ! C'est l'un de nos derniers modèles. Étanches. Le téléphone est un produit qui les intéresse beaucoup. Très bien. Et ils pensent construire une usine pareille chez eux. Donc, si tout va bien de ce côté-là, eh bien... Parfait, parfait, merci. Monsieur le Président, votre mère... Ah non, non, que mon nom, soyez gentil. Je ne veux plus entendre parler de ma mère jusqu'à ce soir. Oui. Ah, mon Lolo, te voilà ! Ça fait une heure que j'essaie de t'avoir au téléphone. Dis-donc, Lolo ! Ah non ! Je n'ai pas de ton avis ! Non, ça suffit, ça suffit. Tu sais comment ça s'appelle, ce que tu fais ? Du harcèlement, de la persécution. Tu veux aller prendre une chambre à l'hôtel, c'est ça ? Oui, mais juste une question, ce sera la dernière. Je... Non, non, je te promets ! Non, merde, merde et merde ! Tu vois, c'est le petit bon Dieu qui t'a puni, d'avoir été grossier. Depuis quand tu crois en Dieu, toi ? Bon, alors je suppose que je suis sur une île déserte. Mais non, c'est fini, ça je te l'ai dit. Tiens. Les femmes nues ? Tu veux les achever, t'es électrice ou quoi ? Je te demande simplement de me donner ton avis. Ça ne peut-être pas que c'est pour ton concours ? Si, justement. Enfin, c'est ridicule. Ne t'occupe pas. Tiens. C'est honte. Attends, attends. Ouais, ça va, hein ? Attends, attends, tu peux me laisser cinq minutes ? Non, honte du tout, toi ! Tu es médecin, dis-moi, viens ! Marie, tout d'abord. Rue Maurice Thorez. 33. 33, rue Maurice Thorez. Je me gourre pas. Ben alors, on y est ? Oh putain, mais c'est pas vrai d'être aussi con. Tu le fais exprès. Tu vois le patron habiter dans cette baraque ? On n'a qu'à demander. Demander quoi ? Allez, vas-y, roule. À tous les coups, il doit y avoir une autre rue Maurice Thorez. Mais arrête, Maurice, c'est pas possible. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas, je te signale que c'était pas n'importe qui, Maurice Thorez. Allez. Oh, j'ai oublié. J'ai venu de redire qu'ils emmènent leur épouse. J'espère qu'ils auront pensé. En tout cas, tu sais, mon lot, ça fait plaisir de te voir comme ça. Enfin, je veux dire que t'es bien habillé. Ça change ton jean. Du temps de papa... Non, du temps de papa, c'était du temps de papa. Voilà, maintenant, on met des costumes la semaine et des jeans au week-end. Avant, les syndicats voulaient bouffer du patron, maintenant, ils bouffent chez le patron. C'est le progrès. Oh, tu vas pas remettre ça, hein ? On a peut-être mal noté l'adresse. On s'est peut-être planté de rue. Ça fait deux plombes qu'on tourne en rond et c'est maintenant qu'ils se réveillent. C'est pas vrai d'être con à ce point-là. Merci du compliment. On peut passer un coup de fil. Ah ouais, tu connais son numéro perso, toi. Deux heures déjà. C'est pas grave, dans la haute, on bouffe tard. Oui, mais moi j'ai la dalle et je suis pas de la haute. On refait un tour, mais je vous préviens, c'est le dernier. Un, deux, trois, quatre et cinq. Pourquoi t'as descendu ma guitare ? J'ai pensé que tu pourrais leur jouer quelque chose. C'est ça. Et puis une petite danse du ventre pendant que j'y suis. Qu'est-ce que tu peux être grognon. Tiens, je vais aller faire un peu de place sur le buffet. J'ai fait transférer le courrier du concours ici. Et comme les abonnés ont déjà reçu, ça m'active. Dès demain, ça va commencer à arriver. Entre nous, la directrice pense que ça va pas marcher. Ça va faire un flop, comme elle dit. À mon avis, elle est jalouse. Deux heures et demie, mais qu'est-ce qu'ils foutent, merde ! Ou alors, on s'est planté de banlieue. J'ai peut-être marqué Bobigny, et elle m'a dit Neuilly. Après tout, ça se termine pareil. C'est ça. Tu connais une rue Maurice Torez à Neuilly, toi. Et pourquoi pas la rue du baron de Rothschild, à Bobigny ? On se marre. Mais demain, on va pas avoir l'air con. C'est moi qui vous le dis. De toute façon, j'aime autant qu'on n'ait pas trouvé. Comme ça, chacun joue dans sa cour. C'est pas le patron qui nous a invités. Eh oui, Maurice, c'est sa mère. Et honnêtement, ça me fait de la peine pour elle. Elle est sympa. C'est vrai qu'elle est gentille, on lui enverra des fleurs. On lui enverra des fleurs, elle est gentille, sympa. C'est pas bientôt fini, ces conneries. Vous avez pas remarqué son petit manège, non ? Cette bonne femme, c'est l'arrêt de la démagogie. Non, là, je vous comprends pas. Depuis quand le patronat invite les syndicats à venir bouffer chez eux ? On nage en plein délire. Moi, je vous dis, on aurait dû refuser. Faut pas déconner. Comment ça, faut pas déconner ? Mais vous êtes vraiment des charlots, les gars. Ouvrez les yeux, merde. L'histoire de la délocalisation au Portugal, c'est quand même pas moi qui ai inventé. Voilà ce que je propose. Demain, tous ensemble, on dépose un préavis. Ils se sont assez foutus de notre gueule comme ça, non ? Ça va les faire réfléchir. Et ensuite, on demande aux camarades de voter la grève. Ça vous convient, messieurs ? Mais la pierre n'a pas parlé de délocalisation. Il a juste dit que les Portugais lui avaient fait une proposition pour qu'ils rachètent une usine chez eux. Ça n'a rien à voir. Non, mon Dieu, non, dites pourquoi, il est si con. Moi, je suis d'accord avec Maurice. De toute façon, c'est qu'un préavis. Ils ne mangent pas de pain. Tu es sûre qu'on ne les attend pas ? Il y a peut-être des embouteillages. Mais non, pas un dimanche, pas à cette heure-ci, maman, non. Ils ont peut-être eu un accident. Eh bien, ils déjeuneront à l'hôpital, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rien, rien. Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est quoi, ça ? Je leur avais préparé une petite enveloppe pour leur caisse de grève. Pour leur caisse de grève ? C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il y en a une comme ça, et c'est sur moi que ça tombe. Mon grand. Il m'avait l'air de bon gamme. Mais pourquoi ils m'ont fait ça ? T'en fais pas, maman. T'en fais pas. T'en fais pas. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? On veut savoir à quelle sauce on va être mangé. Il leur dit que ma mère vous avait préparé. Ça vous intéresserait de savoir à quelle sauce vous l'auriez mangé ? Excusez-nous, on n'avait pas noté la bonne adresse. Voyons. Je vous l'ai donné, la bonne adresse, moi. Lapierre Micropus, Torres Vedras, Portugal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 15 ans, c'est la première fois qu'on met le couteau sous la gorge. La concertation, le dialogue, ça avait un sens pour moi, figurez-vous. Tantement, il semblerait qu'aujourd'hui, vous reniez nos anciennes méthodes de travail. Vous voulez jouer les gros bras ? Eh ben, on va jouer les gros bras. Vous vous mettez en grève ? Je délocalise. Mais, mais c'est du chantage. Appelez ça comme vous voulez. Dites-vous bien une chose. Moi, j'ai rien à perdre dans cette histoire. Rien du tout. Messieurs, vous êtes ballés dans votre camp. Voilà, voilà. Mesdames. Maïté. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. On a fait l'affaire personnelle. Je suis conduit comme un imbécile. Entrez. Ce qui est fait est fait. Et finalement, ce n'est peut-être pas plus mal. Une chose est sûre, Laurent. Il ne serait pas très judicieux de faire machine arrière. Ce serait nous discréditer. C'est valable pour eux aussi. Merci. Ça me convient. Donnez-le à taper avant l'assistante. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont céder. Il n'y aura pas de quoi crier victoire. Allô ? Allô, Lolo, je ne te dérange pas ? Non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux me faire des courses ? Une salade, une égule, une scarole, ce que tu voudras. Et prends-moi aussi de la moutarde. Il n'en reste presque plus. D'accord. Les chatins clairs, on les garde ? Non, les blondes. Les cléblondes. Oui, et prends-moi un bocal de cornichons. Tu prends un grand, ça revient moins cher. D'accord. Ça sera tout comme ça ou il te faut autre chose encore ? Écoute, prends-moi du thé. Oui. Je m'en prends deux boîtes. Oh, bah non, écoute, prends-moi trois. Moi, il faut que je te laisse, t'as rien oublié ? Non, non, j'ai rien oublié. Ah si, j'ai oublié le champagne. Une demi-bouteille. Tu m'excuseras. Non, non, c'est rien, c'est rien. À ce soir. Au revoir, moi, Lolo. Oui ? Excusez-moi, je refuse de taper ça. Mademoiselle ? Mademoiselle ? Bon, vous voulez qu'on en parle ? Qu'est-ce que ça changerait ? Je suppose qu'ils vont partir avec de bonnes indemnités histoire de vous donner bonne conscience. Et avec ça, ils vont pouvoir tenir combien de temps ? Six mois, un an, deux ans ? Trois ans. Trois ans. Et après ? Quand ils auront épuisé leur chômage et qu'il leur restera l'appartement et l'épicien payé, ils vivront avec quoi ? Les gains du loto ? Et les femmes seules avec les enfants, est-ce que vous y avez pensé ? Mademoiselle, vous êtes en train... Mademoiselle, vous êtes virée, merci, j'avais compris. Même si je ne me déplaisaisais pas ici, je regrette moins ce que je viens de vous dire que la place que je quitte. Il va être martyre avec les martyres que bourreau avec les bourreaux. Attendez, attendez. Vous ne pouvez pas nous quitter comme ça. Je vous rappelle que vous nous devez des deux mois de préavis. Si vous tenez vraiment à partir, je... Je vous en fais grâce. Mais personnellement, je... Je vous demande de réfléchir quelques jours avant de prendre une décision. C'est tout réfléchi. Merci. Oui, voilà. Tenez. Alors, c'est la guerre ? Le combat, prends la guerre. Eh bien, j'ai bien peur qu'ils soient perdus d'avance. Oh, t'inquiète pas. Tu seras la dernière à être virée. Hein ? Qu'est-ce qu'on risque quand on monte dans l'avion du boss ? Euh, à part s'envoyer en l'air. Tenez, voilà. Si tu te trouves plus con de ton copain, tu me l'envoies, je le ferai en paillé. On va aller à dimanche. Oui, c'est ça, dimanche. Ça n'a pas l'air d'aller, mon loulou. Oui, si, si, ça va. J'ai oublié le champagne. On va en prendre la vie, une petite goutte avec toi. Dis-donc, il va bientôt falloir passer par le plafond pour atteindre le buffet, hein ? Ça, je te le dis, hein. Je sais que t'aimes bien la maison, mais tu serais pas plus à l'aise au journal pour dépouiller. J'ai peur qu'à la directrice, elle soit pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a la directrice ? Attends, c'est ton journal, maman. J'ai envoyé un camion pour déménager tout ça. Je te crois que c'est mieux. En tout cas, elle s'était bien trompée, la directrice. Il paraît que les libraires ont été dévalisés et qu'il a fallu rééditer à toute vitesse. Pardon. Tu vas voir. Cette année, ça va être toi la patronne de l'année. Oui, dis pas n'importe quoi. Allez. À ton journal. À ton bonheur, mon cœur. Qu'est-ce que t'as, mon loulou ? T'es bizarre, t'es pas comme d'habitude. T'aurais préféré du mousseux. Non. T'es contrarié et rêveur en même temps ? Écoute, je t'ai jamais vue comme ça. Dis, c'est les licenciements ? Non, 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 ça va, ça, j'ai ça. C'est quoi, alors ? Me dire, mon maman. On peut tout dire à ce moment. Profites-en pendant que je suis encore là. Oui. Tu sais, on peut pas vivre tout le temps tout seul. Un jour, tu trouveras une jolie petite femme. Comme il faut. Et dès que je la verrai, je saurai qu'elle est pour toi. Tu sais, un cœur de maman, elle se tombe jamais. Non ? Jamais. Dix, onze, douze et treize, voilà. Je croyais qu'il en fallait douze. Une de plus, une de moins et puis treize. Ça nous pourtera chance. Si votre fils ne trouve pas son bonheur dans tout ça, c'est à désespérer. Maïté ! Ah, bonjour, madame Lapierre. Bonjour. Maïté, ça ne peut plus durer. Vous envahissez la salle de conférence avec vos sacs postaux et maintenant, on m'apprend que vous avez réservé le studio photo toute la semaine prochaine. Ce n'est pas possible. Ça devient insupportable, ce concours. Mais voyons, Gisleine. On s'est engagé à faire de nos douze, je veux dire, des treize lauréates, nos modèles pour un an. Elles seront toutes là. C'est le moment ou jamais de faire des photos. Vous ne croyez pas ? Et vous avez l'intention de les recevoir où, les treize lauréates ? Excusez-moi. Oui, madame Lapierre ? J'ai cru remarquer que votre bureau était assez grand. On pourrait peut-être l'emprunter pour quelques jours. Mais c'est impossible. N'oubliez pas que je suis la directrice et qu'il me faut un endroit pour travailler. Non, vous avez raison. Mais on n'aurait qu'à prendre celui de Maïté en attendant. Je pense qu'elle sera d'accord puisqu'elle sera dans le vôtre. Hein, Maïté, vous êtes d'accord ? Pas du tout, hein ? C'est entendu. J'accepte. Vous voyez ? Vous pouvez lui dire merci. Sous-titrage ST' 501 Tante Audrey ? Oui ? Tante Audrey ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Fais voir. Tourne-toi. Oh, joli. Je vais aller voir papi et mamie. Oui. Papi. Bonsoir. Le patron m'a dit de te remettre ça. Merci. Dis, je savais pas que t'avais donné ta démission. T'aurais pu nous le dire quand même. Oh, pour entendre ton copain sortir ses bêtises. Oui, bon, ça va. En tout cas, ça tombe mal. Tu nous l'as juste au moment où on a le plus besoin de toi au bureau du syndicat. C'est quoi cette carte ? C'est ton patron qui me propose un boulot dans le journal de sa mère. Oui, ben nous, on a d'autres projets. Demain, on se met en grève. Alors, si tu veux être solidaire de nous, je te conseille, Franjine, de ne pas aller bosser chez sa mère. Merci du conseil, oui. Question solidarité, j'ai déjà donné, non ? Et non, t'étais quand même mieux foutue il y a dix ans. Ouais, ben pour une femme divorcée, t'as eu une fausse couche, moi je trouve que j'assure. En plus, moi, tu sais, je l'ai eu dans forme active. Des événements dramatiques, ça altère le look. T'as raison, on en tiendra compte. Dis donc, Jennifer, tu rentres dans une banque, tu demandes un PIB, qu'est-ce que tu fais ? Je ne te fais pas demander un PIB puisque c'est le produit intérieur brut. Ah, c'est vrai, dis donc, je mélange tout. Non, ben moi, je ne peux pas arrêter là. Ah non ! Ah non, on a dit qu'on allait jusqu'à l'apéro, on va jusqu'à l'apéro. Etienne nous a prêté la salle jusqu'à 7h, on va jusqu'à 7h. 4,40 à Paris. Old Jones à Wall Street. L'indice Nikkei... Dis-toi bien que plus tu en sauras, plus tu auras l'air intelligente. Et t'as intérêt à te manier, il reste que deux jours. Ouais, enfin, c'est quand même pas avec un ministre que je vais me marier. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que tu as l'air d'annir ce petit du C ? Mesdemoiselles, je lève mon verre à votre succès. Et avant de passer la parole à Maïté qui va vous livrer la suite du programme, je ne dirai qu'une chose, que la meilleure gagne. Maïté, c'est à vous. Bien, après le déjeuner, nous irons vous installer à votre hôtel. Je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, puisque vous êtes désormais nos modèles pour un an, nous passerons au studio où vous poserez pour la collection des thés de maillots de bain. Voilà, j'ai terminé. Quand est-ce qu'on saura qu'on est la gagnante ? La gagnante du jury sera désignée vendredi par Laurent Lapierre, dont vous n'allez pas tarder à faire la connaissance, puisqu'il va venir nous rejoindre pour le déjeuner. Merci, Tarno. Excusez-moi, Jennifer ? Eh oui, Simone, c'est Jennifer, ma fille. C'est rapport à ma nouvelle coupe que moi n'ai pas reconnue. Ah oui, 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 je vois, je vois. La petite Jennifer. En tout cas, je suis bien fière qu'elle soit parmi les 13 élus. Tu sais, après tous ses ennuis, son divorce, sa fausse couche. Tu devrais jouer au loto, Madame Navarro. Qui c'est celle-là ? Vous ne vous plaisiez pas, l'usine ? Je préférerais pas en parler. Comme vous voulez. Oh, Madame la directrice, vous nous quittez déjà ? Ah oui, je veux que je vous abandonne lâchement. Alors j'en ai par-dessus les... Enfin, je veux dire, j'ai du boulot par-dessus la tête, alors... Non, je vous empêcherai pas longtemps. Ça vous ennuirait de vous occuper de cette petite ? De lui trouver une place au journal ? De la former, enfin, faire quelque chose pour elle, quoi. Oui, 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 bien sûr. Suivez-moi, Mademoiselle. Merci, Madame. Revenez me voir après, vous mangerez avec nous. Oui. Alors, Simone, vous êtes contente ? Votre fils n'a que l'embarras du choix. Oui. Et ses affaires à l'usine, comment ça se passe ? Il m'en a pas reparlé, ça a dû s'arranger. Non, 1500 francs ! Non, 1500 francs ! Non, 1500 francs ! Qu'est-ce que c'est que ces 1500 francs, si nouveau ? Tant qu'à faire grève ? Non. On a pris beaucoup de retard sur les livraisons ? Rien de catastrophique pour l'instant, mais si jamais cette grève se poursuit, ça peut le devenir. Arpin, vous serez possible à vous et à votre équipe de donner un petit coup de pouce à la production ? Je ne sais pas, au moins l'expédition les stocke. Je vais voir ce qu'on peut faire. Je crois qu'il y a moyen de s'en sortir. Non, non, touchez à rien, chacun son boulot. Vous n'y pensez pas, Laurent. Si on n'assure pas les livraisons, vous savez ce que ça nous coûte ? J'ai dit non, n'insistez pas. Bien entendu, vous ne m'approuvez pas. C'est vous le patron ? Merci de le rappeler. Bien que parfois on se demande de quel côté vous êtes. Bon, maintenant qu'ils sont en grève, qu'est-ce qu'on fait ? Les Portugais commencent à trouver le temps long. Signer le protocole. Mais attendez mon retour de Chine avant d'en avertir le personnel. Pour le reste, faites pour le mieux. Alors vous vous lancez dans le journalisme ? Vous sauriez écrire ? Je pense. Pour ma petite, si vous commencez à penser, il faut changer de journal. N'oubliez jamais que nos lectrices ne veulent que des faits. Rien que des faits. Bon. Alors... Lady Di vient de changer de garde du corps. Brodez-moi une petite histoire d'amour là-dessus. Passez-moi l'imprimerie. Eh bien, Alain, qu'est-ce que vous attendez ? Mais on n'a rien d'autre. Une seconde, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Des... Des précisions ? Où est-ce qu'ils se sont rencontrés avant ? Des... Des preuves ? Ils se rencontrent partout, puisque c'est son garde du corps. Maintenant, des preuves. Il faut savoir jouer avec les statistiques. On a souvent vu des célébrités sortir avec leur garde du corps, n'est-ce pas ? Alors pourquoi pas elles ? Mais la vérité... Mais quelle vérité ? La vérité, c'est vous qui l'a faites, ma petite. Dites-vous bien que pour nos lectrices, à partir du moment où c'est imprimé dans le journal, c'est parole d'évangile. Allez. Et si vous avez des scrupules, souvenez-vous de la phrase de Pagnole. Peu importe que l'histoire soit vraie, pourvu qu'elle soit jolie. Allez. Faites-nous ça, une belle histoire. C'est tout ce qu'on vous demande, pas plus. Allô, le Pellier. Désolée, je ne peux pas. C'est bien ce que je pensais. Allez au standard et demandez à Gisèle de vous former. Audrey ? Audrey ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, arrête. Elle est vraiment excellente, celle-là. Il est parti de l'usine il y a plus d'une heure, elle devrait être là. Ça répond pas non plus dans sa voiture. Il va peut-être tout simplement rentrer à la maison. Ça, ça se pourrait bien. Ce soir, il part en Chine pour ses affaires. Il leur a été se reposer, puis il leur a décroché le téléphone. Alors il ne déjeunera pas avec nous. Écoutez, en mobilité, j'en ai pas pour longtemps, je vais aller voir. On va nous faire Route 1, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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